Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto de pro avec cette fois-ci une nouvelle composition d'équipe. Et cette fois, on va tout simplement copier la composition des monégasques de nos amis de l'AS Monaco eSport, donc à l'eFootball Pro. Ils ont utilisé cette tactique, alors je l'ai un petit peu mis à ma sauce et je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec. C'est tout simplement un 3-4-3, attention, là on est hors MyClub parce que vous allez voir qu'on va pouvoir déplacer nos joueurs, etc. Mais si tu n'es qu'en MyClub, regarde quand même, il y a peut-être des petites choses qui vont t'intéresser. Allez, on est parti. Alors, on va y aller, donc ici, changement de formation, là on va choisir le 3-4-3, mais après on va le modifier. Puisqu'en fait, dans cette composition, qu'est-ce qui nous intéresse ? On sait que la plupart des joueurs attaquent dans l'axe, donc on va renforcer l'axe. Mais également, on sait ce qui marche le mieux, c'est d'attaquer dans l'axe, donc on va jouer avec 3 attaquants. Donc cette composition va pouvoir également t'être utile à l'eFootball Open, puisque en plus tu vas être en recalibré, donc ça va être parfait. Là, on va passer avec 3 AC. Je sais, il y a certaines personnes qui vont dire que c'est nul, etc. Mais je vous fais voir plein de compositions différentes, après à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Ici, on va tout simplement mettre 2 MDF, pour vraiment avoir une assiste défensive dans l'axe très importante. Et puis, un MLG, un MLD, pour quand même sécuriser les côtés. Donc voilà ma composition. Après, bien sûr, tu adaptes à tes joueurs, tu adaptes à ton équipe. Et tu adaptes surtout si tu es en recalibré, ce ne sera pas forcément ces joueurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt instruction en attaque, instruction en défense et instruction avancée. Ça, tu vas pouvoir même te caler quand tu vas rechercher un coach sur MyClub. Ça peut être pas mal. Alors, instruction en attaque, on va passer en contre-attaque. Ça te permet d'avoir plus d'appels dans la profondeur. On va passer en passe longue. Ça te permet également d'avoir plus d'appels dans la profondeur. On sait que c'est fort. Zone d'attaque, forcément, centre. Cette année, on sait que c'est fort. Et placement, je préfère conserver la formation. Je trouve un peu plus facile de construire plutôt que quand tu es joueur des zones et change de poste. En distance de soutien, on va laisser 5. 5, c'est très bien puisque forcément, c'est entre les deux. Entre les appels très élevés et les appels très lointains et les appels courts. Donc voilà, c'est plutôt un bon compromis, je trouve. Au niveau d'instruction en défense, alors là, il y a deux écoles. Déjà, là, il n'y a pas débat. En fait, c'est la même chose. C'est bloc équipe, ligne défensive. C'est 8. 8 et 8. Alors, pourquoi 8 en bloc ? Parce qu'on essaie d'être serré dans l'axe pour renforcer notre milieu axial. Et comme tout le monde attaque dans l'axe, c'est plus facile. Ligne défensive, très haute. Pourquoi ? Parce que cette année, tu vas te prendre des longs shots juste aux abords de la surface. Des fois, les gardiens font n'importe quoi et tu vas prendre facilement des buts. Donc, c'est plus facile de défendre très haut et de couvrir en retrait les passes en profondeur. Ensuite, zone de pressing. Et là, je te conseille centre pour les mêmes raisons que le bloc. Et après, dans le pressing, alors, il y a deux écoles. Soit tu te mets en défense totale prudent. Où là, tu vas l'attendre dans ton camp, récupérer des ballons plutôt bas et lancer en profondeur. Soit, comme moi, tu préfères être agressif à la perte de ballon. Et donc, être en pressing attaquant agressif. C'est-à-dire que là, tu vas presser sur tout le terrain comme un fou. Il faudra juste faire attention à l'endurance. Donc, à toi de choisir entre soit pressing attaquant agressif, soit défense totale et prudent. J'ai une petite préférence pour pressing attaquant agressif. Mais je sais qu'il y a des très, très gros joueurs qui préfèrent l'autre solution. Donc après, c'est à toi plutôt d'essayer de faire des tests également. Dans les instructions avancées. Là, je vais te conseiller de mettre un défensif sur ton MLG, voire sur ton MLD. Ça dépend comment ton opposant se développe. Ça dépend s'il passe beaucoup sur les côtés, etc. En défense 1. Alors, défense reculée, pas forcément. Moi, je n'aime pas trop. Je te conseille plutôt ici un cible de contre. Alors, cible de contre. Allez, je mettrai cible de contre sur les deux attaquants de côté. Et ici, je mettrai placement fixe sur Jovicic. Ce qui veut dire qu'il va vraiment rester dans l'axe. Vraiment rester dans l'axe. Et il ne va pas se retrouver en bord de touche. Parce que ça, des fois, c'est un petit peu pénible. Voilà comment je jouerai. Maintenant, il est évident qu'il va falloir que tu t'adaptes suivant ton adversaire. Et l'avantage avec cette formation, c'est qu'en match, tu vas très vite pouvoir passer à 5 défenseurs. Tout simplement en reculant maintenant, comme ça. En reculant. Par contre, là, attention. Parce que là, tu vas être très, très défensif. Il faudra peut-être plutôt que tu convertisses un MDF en MR. Voilà. En recentrant tout ça. Essayer d'avoir du lien entre ton attaque et que ce ne soit pas trop coupé en deux. Bien sûr, il faudra que tu fasses des remplacements. Parce que Jelson et Onye Kourou sur les côtés, ça va être compliqué. Voilà. J'espère. J'espère que ce tuto t'aura plu. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec cette formation. N'hésite pas à me dire ce que toi, tu penses. Et avec quelle formation tu aimerais que je fasse la prochaine vidéo. Tout simplement. Pour l'instant, j'ai ma petite idée. Mais n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas. Si tu veux marquer plein de buts très importants, très, très importants, tu likes et tu t'abonnes. Allez, c'était Luthor. Ciao, les mecs.